Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir si tu es un pessimiste ou un optimiste. Alors je te le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec le verre qui est à moitié plein ou à moitié vide, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Alors beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques, beaucoup de psychologues ont essayé d'identifier les différences qui existent entre les pessimistes et les optimistes. Aujourd'hui nous allons utiliser la définition mise au point par ce monsieur, il s'appelle Martin Seligman, et il a parlé de ça dans son livre qui est intitulé « Learn Optimism » ou en français « La force de l'optimisme ». D'ailleurs dans son livre il y a un test qui te permet de savoir si tu es un optimiste ou un pessimiste. Je t'ai mis ce test dans mon blog, tu trouveras le lien en bas dans la description. Je te conseille de faire le test pour savoir si tu es un optimiste ou un pessimiste. Alors pourquoi j'ai choisi la définition de ce monsieur ? Eh bien parce qu'il a identifié trois points de différence entre les optimistes et les pessimistes. Oui, seulement trois points, ce qui est génial. Ces trois points sont la permanence, l'omniprésence et la personnalisation. Donc je sais, vu comme ça, ça ne veut rien dire, mais je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Commençons tout d'abord par la permanence. Alors on va commencer par les pessimistes. Quand quelque chose de négatif arrive à un pessimiste, il se dit « ça ne changera jamais » et il va aussi se dire que ces événements vont durer pendant très longtemps. Par exemple, un pessimiste a une dispute avec son patron, il va se dire « mon patron est un gros salaud, il l'a toujours été et il le sera toujours ». Par contre, quand quelque chose de négatif arrive à un optimiste, il va se dire « c'est provisoire, ça ne va pas durer pendant très longtemps, ça ne durera que pendant peu de temps ». Par exemple, si un optimiste se dispute avec son patron, il va se dire « mon patron est probablement en mauvaise humeur aujourd'hui, c'est pas forcément que c'est un salaud ». Donc la première différence entre les optimistes et les pessimistes, c'est que les optimistes voient un événement négatif comme étant temporaire, les pessimistes le voient comme étant permanent. Deuxième point de différence, c'est l'omniprésence. Alors quand quelque chose de négatif arrive à un pessimiste, il se dit que les conséquences de cet événement vont avoir un effet négatif sur toute leur vie. Ils se disent que cela aura un impact sur leur travail, leur santé, leurs relations avec les autres. Donc ils généralisent le problème et ils vont aussi se dire que c'est toujours la même chose. Alors que quand quelque chose de négatif arrive à un optimiste, il va se fâcher, il va être en colère, il va s'énerver. Par contre, il sait que les effets négatifs de cet événement sont limités et ils ne vont pas avoir d'impact sur tous les aspects de leur vie. Donc deuxième différence entre les optimistes et les pessimistes, c'est que les optimistes spécifient le problème alors que les pessimistes vont le généraliser. Troisième et dernier point, la personnalisation. Alors quand quelque chose de négatif arrive à un pessimiste, il se dit c'est de ma faute. Et d'ailleurs, il se reproche pour les événements qui se produisent, même si en réalité, il n'a absolument rien à voir avec le problème qui vient de lui arriver. Alors qu'un optimiste, il se dit non, ce n'est pas de ma faute. C'est les circonstances ou d'autres personnes qui sont responsables d'un mauvais événement. Donc les gens qui sont pessimistes, ils vont se reprocher quand quelque chose de négatif va leur arriver, alors que les gens optimistes vont blâmer les autres, ils vont blâmer les événements. Donc ce n'est pas toujours un bon état d'esprit à avoir, mais en général, les pessimistes se reprochent bien plus que les optimistes. Donc voici les trois grandes différences entre les optimistes et les pessimistes. Donc comme on a vu, quand quelque chose de négatif arrive à un optimiste, il se dit ça va être temporaire. Par contre, le contraire est aussi vrai. Quand quelque chose de positif arrive à un pessimiste, il se dit que ça ne va pas durer. Et pour la personnalisation, comme nous l'avons vu, quand quelque chose de négatif arrive à un pessimiste, il se dit c'est de ma faute. Par contre, quand quelque chose de positif lui arrive, il se dit que ce n'est pas de sa faute et que c'est seulement le fruit du hasard. Et là, on va se poser une question pour un champion. Est-ce que le mieux, c'est d'être optimiste ou pessimiste ? Et je sais que la plupart des gens vont se dire que le mieux, c'est d'être optimiste. Ceci n'est pas tout à fait vrai, parce que ceux qui croient que si vous souriez face aux tragédies, tout ira à merveille, ils finissent souvent avec encore plus de problèmes. D'ailleurs, les petits problèmes, quand ils sont ignorés, ils deviennent bien plus graves. Aussi, on ne peut pas toujours être pessimiste, parce que cela va causer une dépression et d'autres problèmes mentaux et émotionnels. Cela a été prouvé scientifiquement. Cela peut nuire à vos relations avec les autres, parce que si vous êtes pessimiste, vous allez vous obliger à être heureux, sourire avec les autres, ce qui va éventuellement nuire à vos relations avec eux. Et enfin, les pessimistes finissent par décevoir leurs amis et les membres de leur famille, et peuvent même avoir une incidence sur la santé de ceux qui les aiment. Donc on ne peut pas toujours être optimiste, on ne peut pas toujours être pessimiste. Le mieux, c'est d'équilibrer entre les deux. C'est d'utiliser l'optimisme quand vous essayez de réaliser quelque chose, quand vous combattez la dépression ou essayez de vous remonter le moral, quand une situation peut prendre un certain temps pour se résoudre, ou lorsque vous voulez inspirer ou guider les autres. Alors que le pessimisme est aussi très important dans certaines situations. Oui, on a besoin de pessimisme dans certaines situations. Par exemple, lors de la planification d'un avenir risqué ou incertain, ou lorsque le coût de l'échec est élevé. Par exemple, un pilote d'avion ne peut pas se permettre d'être optimiste dans une situation de danger. Et lorsque vous essayez d'aider quelqu'un qui a un problème, on le sait, ça ne sert à rien d'être optimiste avec quelqu'un qui a un problème. Le mieux, c'est de créer un certain rapport avec lui, avant d'essayer de lui remonter le moral. Voilà, donc j'espère que maintenant tu sais quelle est la différence entre les optimistes et les pessimistes, que tu as réussi à savoir si tu es un optimiste ou un pessimiste. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné, afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Partage cette vidéo avec tes amis si tu penses qu'elle peut leur être utile. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.